Alors on avait des envies et des besoins d'accessibilité pour des publics qui soient empêchés ou donc empêchés pour diverses raisons, éloignés ou tout simplement d'avoir accès à des parties inaccessibles du site dont par exemple l'intérieur des enclos. Donc ça c'était la première problématique pédagogique. Ensuite on avait également envie d'aller chercher l'expérience sensible parce qu'en pédagogie quand on touche au sensible on a accès à d'autres portes d'entrée on va dire d'apprentissage et également à la curiosité, l'émerveillement, voilà aller chercher ça chez le public. En fait l'agence visionnaire a une expertise dans la vidéo et l'image, la façon de filmer. Donc ils sont venus discuter avec nous et nous ont proposé de réaliser des films 360 donc avec un casque comme celui-là qui permettent l'immersion du public dans l'environnement, en l'occurrence là des animaux et donc on est parti sur le fait de filmer en 360 dans les enclos. Donc dans les étapes, tout d'abord il y a eu toutes les étapes de discussion autour du projet, sur sa définition, ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Ensuite il y a eu longtemps de travail pour l'agence sur tous les aspects techniques de prise de vue. Donc là ils ont beaucoup travaillé avec l'équipe animalière du site pour discuter à la fois des conditions de prise de vue pour les appareils, c'est-à-dire protéger les caméras, où est-ce qu'on les place, etc. Mais également pour s'adapter au rythme de vie des animaux, ne pas les déranger, etc. Une fois cette longue phase passée, il y a eu la phase de prise de vue. Et ensuite Visionnaire nous a montré des pré-montages des rushs, sur lesquels nous on a travaillé pour écrire des textes, puis eux ont enregistré les voix off et ont fait les montages pour nous livrer les films terminés. Donc ce qui est visé avec ce projet, de façon plus globale, c'est d'amener le public à avoir une compréhension des animaux dans leur globalisation, c'est-à-dire pas uniquement ciblés sur l'espèce, mais son interaction avec son milieu, l'interaction entre individus aussi. Donc on a également mis en parallèle des films avec des animaux dans leur milieu d'origine. Et tout ceci est dans la salle qu'on voit ici. Donc on a aménagé un espace pédagogique pour accueillir des groupes de public, de visiteurs tout public, mais également des scolaires. Donc l'idée, c'est de faire vivre l'expérience à des enfants en milieu scolaire, mais également à des familles, dans un univers qui parle de la biodiversité et de préservation et de projets de conservation de cette biodiversité. Donc plus globalement, ce que peut apporter la réalité virtuelle ou la réalité augmentée dans un site comme celui-ci, c'est d'aller déjà de permettre de voir des choses qui sont invisibles. Donc que ça soit aussi, par exemple, on peut avoir des projets de réalité augmentée, on a un projet de réalité augmentée du sol, par exemple, pour aller voir ce qu'il y a sous le sol sans détruire les habitats. Et je pense que c'est vraiment l'innovation doit apporter en pédagogie ce qu'on ne peut pas apporter autrement et permettre dans un avenir d'aller chercher, d'aller découvrir les milieux sans les détruire. Je pense qu'il y a vraiment un avenir de toutes ces techniques là-dedans, en fait, puisque ce n'est plus possible d'aller assouvir une soif de curiosité ou un besoin de connaissance sans respecter les milieux. Et ces techniques-là vont nous le permettre.